Comme un symbole, Juan Guaido s'est exprimé 5 ans jour pour jour après l'arrestation du président de son parti, Léopoldo López, et a réclamé l'acheminement de l'aide humanitaire toujours bloquée à la frontière vénézuélienne. Le leader de l'opposition assure que cette aide passera à la frontière samedi 23 février. 90% de la nation, celle qui est présente ici, parle d'aide humanitaire, d'assistance et l'urgence d'un plan économique pour le Venezuela, pour l'avenir de nos enfants. Vous voyez clairement, il y a ceux qui usurpent leurs fonctions et ceux qui recherchent le changement et qui rendent la transition concrète. Vendredi, un concert international aura lieu à la frontière côté colombien, organisé par le milliardaire britannique Richard Branson afin de recueillir des fonds. Face à l'avènement, le régime de Nicolas Maduro réplique. Les vendredis 22 et samedi 23 février, un immense concert aura lieu sur le pont international Simon Bolivar, du côté vénézuélien, qui sera un message pour le monde entier. Le slogan du concert est déjà défini, rien pour la guerre, pas touche au Venezuela, un message envoyé par Nicolas Maduro pour qui l'entrée de l'aide humanitaire serait une première étape, avant une intervention armée contre son pays. Merci. Merci. Merci.